Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire le tirage des taureaux, signe, signe, incendant, signe lunaire, signe pour votre Vénus aussi, si vous regardez pour l'amour, c'est pas mal aussi de regarder pour ceux qui ont la Vénus en taureau. Et puis si vous êtes né du signe du taureau mais que vous voulez affiner le tir, allez voir votre ascendant et puis le signe dans lequel est votre lune, puisque la lune c'est la véritable personnalité d'une personne. Vous savez quand on dit on découvre une personne que quand on vit avec, et bien c'est le signe lunaire que l'on découvre quand on vit avec une personne. Donc n'hésitez pas, c'est pour l'automne 2021 et c'est parti. Donc les taureaux, allez, zoom ! Merci de tout nous dire pour les personnes du signe du taureau pour l'automne 2021. Merci de tout nous dire pour les taureaux pour l'automne 2021 s'il vous plaît. Ça coince un peu pour beaucoup d'entre vous, comme si vous aviez des trucs, vous voyez, qui, oui, quand on bat les cartes on voit quand même des trucs. Ça coince un petit peu j'ai l'impression, c'est pas grave, c'est pas forcément très grave, vous voyez, c'est assez fluide. Mais il y a des petits détails qui doivent un peu coincer dans vos vies, des situations un peu enquistées, des choses où il faut trouver des solutions, contourner l'obstacle. Vous voyez, c'est ce que ça veut me dire. Alors, merci de tout nous dire pour les taureaux s'il vous plaît, pour la période de l'automne 2021. C'est parti ! On va voir la coupe. Alors, pour les taureaux, automne 2021, bien dites-moi, là, il y a une situation qui arrive dans votre vie qui n'est pas dominée par vous. C'est une situation que la vie vous envoie pour pouvoir faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, c'est une opportunité. Parfois, on vit des événements et on croit que c'est un drame ou un problème. Alors qu'en fait, c'est une opportunité. Il suffit de changer de regard. Ça peut être un challenge, vous voyez. En tout cas, c'est pas vous qui décidez, là. Et puis, ah bah oui, c'est une opportunité concernant des remords, des regrets, des vieilles blessures, peut-être. Ou alors, cette opportunité va vous permettre de sortir de ça. C'est possible aussi. Ah, bah c'est magnifique. On va dire, donc, c'est splendide. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça ? Donc, la roue de la vie tourne afin soit que vous puissiez vous unir pour le bien de tous. C'est un peu old school quand même. C'est pas une union libre. Non, c'est plutôt à l'ancienne. Mais dans le respect de toutes les parties concernées, dans un grand amour. Donc, ça peut être ça. Ou sinon, ça peut être aussi la roue tourne concernant une personne avec qui vous êtes liée. qui, du coup, va se mettre à agir, elle, d'une façon beaucoup plus respectueuse, puisque elle aura compris des choses et elle gérera cette relation d'une façon beaucoup plus positive et posée. N'est-ce pas ? Ok, mais il y a des remords, il y a des vieilles blessures. Ah, bah oui, et oui, concernant un lien indestructible ou une addiction. Alors, il peut y avoir une personne d'un signe d'eau, où vous-même pourriez avoir pris des qualités d'amour, vous voyez, inconditionnelles. En tout cas, ça a pesé lourd, ça a pesé lourd. Et puis là, poum, 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 les choses s'accélèrent, la communication s'ouvre. Dans une histoire d'amour, ou alors dans un contrat, vous adaptez. Oui, parce que moi, je parle beaucoup d'amour, mais on peut adapter ça au professionnel. Absolument. Bien, allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton des personnes du signe du taureau, s'il vous plaît. Merci de nous donner le photomaton. Bah, écoutez, soit vous êtes, vous, en train de quitter une triangulaire, de quitter quelqu'un, parce que vous avez quelqu'un d'autre à côté, soit sinon, parce que vous voyez, il y a la fin d'une triangulaire et aussi la nostalgie, la conscientisation que vous avez en face de vous, une âme sœur, un couple sacré, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça vous parle, vous voyez, ça va avec cette notion de regret, de remords, de vieilles blessures. Donc, je ne dis pas que ce tirage ne soit que pour les hommes, absolument pas, ou que pour les polarités masculines, ce n'est pas mon propos. Mais pour les femmes, pour les polarités féminines, c'est la même histoire. C'est-à-dire que quel que soit votre rôle, il y a la fin de cette triangulaire dans votre vie qui correspond à une relation qui est très importante, une relation à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer. Mais cette histoire a comporté énormément de douleurs, ça n'a pas été facile. Oui, donc vraiment là où vous vivez un moment clé, un moment qui est charnière, ce n'est jamais très confortable les moments charnières, ou alors votre autre se sépare de quelqu'un et vous en ressentez l'énergie. Vous voyez, mais il y a un truc qui n'est quand même pas facile, parce qu'on a de la douleur, là on a des cœurs brisés, là on a de la douleur, et là on a de la nostalgie. Donc il y a quand même un aspect qui est un petit peu, je dirais, tristounet. Voilà. Alors, on a beaucoup de remords, de regrets ou de vieilles douleurs associés à un grand rêve, un grand rêve qu'on aimerait voir couronné de succès dans un engagement, dans un contrat qui pour l'instant nous pousse à jongler ou qui par le passé nous a poussés à jongler entre communiquer, parce qu'on connaît la valeur de ce qu'on a avec un homme passionnant, charismatique, qui est très fort et qui va nous pousser, qui lui va se battre, qui retrouve sa force et va se battre pour retrouver son bonheur auprès de la Madame Thoreau. Ouais. Alors si vous êtes un homme, vous adaptez dans l'autre sens, ok ? Bah oui, en tout cas c'est une femme très stable, très posée, parce que c'est une reine de pentacles et les pentacles c'est l'élément des signes de terre. Donc voilà. Donc il y a quand même un petit photomaton qui n'est pas très agréable en ce moment, les taureaux. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, j'arrive pas à prendre, excusez-moi. Zo, voilà. Merci de nous dire ce qui coupe pour les taureaux s'il vous plaît. Non. Voilà. Ben voyez, c'est vraiment ça. On est vraiment dans un moment, pour certains taureaux, je ne dis pas que ce soit pour tous, puis en plus avec cette grande opportunité en amour raté. Et donc que ce soit vous qui ayez raté le truc ou l'autre qui l'ait raté, quelle que soit la situation, c'est un petit peu un moment qui n'est pas évident. Ah ouais, là les taureaux, ce n'est pas facile. Il y a une forme de tristesse. Ou alors peut-être qu'enfin, vous arrivez à voir des vieilles douleurs concernant une histoire d'amour qui n'a pas vraiment pu être vécue. Et ces douleurs, c'est bien de les regarder en face parce qu'en fait, ça va vous permettre de bien les guérir. Mais il y a un moment qui n'est pas facile pour vous. Il y a quand même... Bon, ce qui est bien, c'est que ce soit la fin de cette triangulaire. Mais vous voyez, c'est vraiment une histoire d'amour qui n'a pas pu être vécue. Soit pour vous, Madame Taureau, qui est l'impératrice, donc la polarité féminine d'un couple sacré. Soit pour vous, Monsieur Taureau, avec une femme d'une grande importance pour vous. Et du coup, vous avez beaucoup de regrets parce que cette femme, il y a beaucoup d'amour avec elle. Quelle que soit votre posture, soit vous avez beaucoup d'amour et vous êtes terriblement aimé, soit vous aimez beaucoup et cette femme vous aime énormément. Enfin, de toute façon, c'est la même. C'est la même chose. Merci de nous dire à quoi aspirent les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, réconciliation, bonheur, optimisme. Et puis aussi, il y a une forme de rester sur ses gardes pour avoir du succès. C'est-à-dire, oui, on est prêt à se réconcilier. Les taureaux ont envie d'aller vers leur bonheur, vers une forme de tranquillité dans la relation, une forme d'amélioration de la relation, mais avec quand même un petit peu de défensive, parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir, de retomber dans l'ornière d'une triangulaire, quelle qu'elle soit. Ben oui, parce que ça brise les cœurs, les triangulaires, ça fait mal. Et du coup, le taureau n'a pas envie de ça. Donc, il y a cette forme un peu de rester quand même sur ses gardes. Voilà, c'est plutôt rester sur ses gardes pour avoir le succès. Vous voyez, on veut bien, mais on fait gaffe. Et vous avez raison. Vous avez complètement raison. Certes, l'amour, ben oui, c'est merveilleux, mais si c'est pour se faire manger tout cru, et les taureaux, c'est quand même des gros tendres. Ben oui, c'est des vénusiens, les taureaux. Donc, c'est des petits cœurs sur pattes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le taureau, c'est un signe très généreux, très gentil. Bon, quand vous réussissez à mettre un taureau en colère, faites gaffe. Parce que par contre, c'est rare. Mais quand ça arrive, le taureau, quand il voit rouge, hum, planquez-vous. Ah oui, ce ne sera pas méchant pour faire du mal, mais ce sera une réactivité de protection, et de ça suffit. Et quand un taureau décide quelque chose, c'est très dur d'arriver à le faire changer d'avis. C'est quand même un signe terriblement fort. C'est un signe fixe. C'est un signe très déterminé. Mais à la base, c'est un vénusien, donc c'est un cœur tendre, c'est gentil, les taureaux, c'est adorable, les taureaux. Et là, on comprend, au vu de ce photomaton, que l'aspiration soit certes d'aller vers une réconciliation et du bonheur, mais aussi d'être un peu sur ses gardes pour valider, pour être sûr d'avoir un succès. Vous voyez, on fait gaffe quand même. Là, le taureau veut bien ouvrir son cœur, mais quand même, hum, oui. Pas comme ça, n'importe comment. Non, non, ce sera différent. La leçon a été apprise, parce qu'il y a eu des cœurs brisés. Et du coup, le taureau n'oublie pas. Et du coup, là, vous aspirez à attendre, à attendre que soit l'autre ait fait introspection concernant une triangulaire, soit vous-même, vous ayez fini ce travail d'introspection concernant cette fameuse triangulaire qui prend fin actuellement. Vous voyez, il y a un travail quand même de guérison, travail d'intériorité à faire concernant le fait de pouvoir être trois personnes quand même dans une histoire d'amour. C'est quand même un peu triste, oui, cette affaire. Donc, merci de me dire quel est le problème dans la vie des taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Et oui, et bien voilà. Et bien voilà le problème. Aujourd'hui, le problème pour vous, les taureaux, c'est d'avoir du succès et d'avoir une guérison avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a de la manipulation, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous. Et il y a encore un truc à guérir à ce niveau-là. Je ne pense pas que ce soit le taureau qui ait menti à tout le monde et qui ait manipulé, trahi, raconté des craques, ça m'étonnerait. Mais il y a quelqu'un dans votre vie, les taureaux, et c'est pourquoi il y a cette triangulaire, on l'a bien compris, c'est pourquoi il y a ces douleurs, il y a quelque chose à guérir. Il faut bien comprendre que la grande victoire avec la vérité, avec la clarté sur les éléments, ça passe par un travail de guérison, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu quand même beaucoup de choses pas très 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 jolies. Et ne serait-ce que cette triangulaire, vous l'avez vécue comme une trahison, vous étiez peut-être dans une relation d'amour et l'autre en face pas vraiment. Il y a un truc qui fait mal, il y a un truc à guérir, et puis il y a aussi... Et ça, ça pose problème pour le moment, parce que vous êtes dans ce moment charnière encore en train d'avoir le cœur brisé et d'avoir des douleurs, de souffrir encore. Donc, c'est ce qui pose problème, c'est logique. Il y a une cohérence, il y a des trahisons, il y a des trahisons, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges, alors soit d'une femme d'un signe d'air, soit à cause d'une femme d'un signe d'air, de la part d'un homme amoureux, mais qui a besoin de guérir, ce monsieur, il a besoin de guérir, vous voyez ? Ouais. Donc, la personne qui a trompé, manipulée et la triangulaire peut venir de la part d'une femme d'un signe d'air, ou alors peut venir de cet homme amoureux, mais qui était avec une femme d'un signe d'air. Voilà. Donc, on continue. Merci de nous décrire le passé proche des personnes du signe du taureau. Quel est le passé proche pour les taureaux, s'il vous plaît ? Ok, ben voilà, on était dans la triangulaire, bien sûr. Eh oui, vous voyez, il y a un homme amoureux. Donc, la triangulaire, avec une méga transformation à la clé, mort et renaissance, dans une grande aventure passionnante, et enfin, c'est le timing divin. Donc, pour vous, les taureaux, ça n'a pas été facile, ou alors, dans votre entourage, la triangulaire a vécu une transformation énorme. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous arrivez à la fin de cette triangulaire, mais ça vous a permis de vous transformer, cette triangulaire. Ça n'a pas été que négatif. Et puis, ça vous a permis de vous engager, vous, dans une aventure passionnante, dans laquelle, qui doit être vécu, puisque c'est le timing divin de vivre cela. La vie vous emmène sur cela. Mais ça n'a pas été forcément tout rose, même si c'était beaucoup moins douloureux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, vous savez, je ne sais pas comment vous le dire. Aujourd'hui, vous prenez la part de, jusque-là, vous le viviez, et maintenant, vous le regardez, vous le comprenez dans le détail. Ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, quand on vit les événements, on n'a pas forcément une vision globale du truc. Et tout ça, ça concerne soit un homme d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, soit sinon, un homme qui est amoureux. Et donc, pour lequel, vous avez des sentiments, bien évidemment. Et si vous êtes un monsieur taureau, c'est vous qui êtes amoureux et qui avez été obligé de transformer des choses dans votre vie, puisque finalement, la personne avec laquelle vous étiez peut-être depuis un certain temps, il n'y avait plus de lien d'amour entre vous. C'est possible. Vous voyez, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de culpabilité dans une fin très douloureuse. Parce que ça pèse énormément. Et puis, il y a une jolie petite nuit noire de l'âme. Donc, il y a vraiment ça, cette notion de fin douloureuse, transformation, méga métamorphose, mais douloureuse. Ça n'a pas été facile. Alors, vous adaptez à votre histoire. Soit c'est vous, soit c'est le monsieur ou la dame en face de vous qui a vécu cette transformation massive. Mais pour vous, ça a été douloureux quand même. Ouais. C'est pas évident à vivre des choses comme ça. C'est pas facile. Merci de nous expliquer ce qui va arriver durant le premier mois. Donc, du 21 septembre au 21 octobre 2021 pour les personnes du film du taureau, s'il vous plaît. 21 septembre au 21 octobre pour les taureaux. Que va-t-il arriver ? Oh ! Ok. Bien. Écoutez, c'est merveilleux. Vous développez votre troisième œil. Vous conscientisez des trucs. Vous comprenez bien les choses. Vous arrivez à lire... Avec le pape, c'est magnifique. Vous arrivez à lire les événements sans être au courant. Vous savez, sans savoir. Vous développez votre médiumnité. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui est comme ça et qui va vous éclairer. Qui va vous éclairer d'une façon très équilibrée puisque ça, c'est faire... C'est une posture d'équanimité. Donc, on fait les choses pour le bien de toutes les parties concernées et pas dans un intérêt personnel. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, soit c'est une personne que vous rencontrez. Mais en tout cas, il y a une belle lucidité quant à ce qui se passe puisque cette situation vous fait mal. D'ici le premier mois de l'automne, cette situation, vous aurez une lecture beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée et plus lumineuse aussi. Et puis, vous allez... Et puis, il y a aussi ça qui est important dans cette carte, c'est que vous allez savoir des choses mais vous ne les partagerez pas forcément avec toutes les parties concernées. Vous allez garder des choses secrètes parce que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Et puis, parce que vous allez faire les... Vous allez considérer que vous devez faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Ou alors, c'est la fin d'une triangulaire et vous êtes resté marié avec une personne que vous n'aimez pas, que vous avez perdue et vous restez avec une personne dont vous n'êtes plus amoureux mais parce qu'il y a l'attachement, on ne se sépare pas de quelqu'un comme ça. Et donc, dans ce mariage, dans cette union, vous avez des informations que vous avez comprises, que vous ne partagez plus avec votre conjoint ou votre conjointe et en même temps, vous savez. Ah, on a la présence de Féfé, c'est bon signe, je mets sur pause. Vous voyez, donc ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Ah ben oui, et puis c'est concernant une femme indépendante, passionnante, charismatique, un signe de feu, vous voyez, avec qui il y a un bel engagement. Donc, si vous êtes un monsieur taureau, il se peut que vous ne partagez pas toutes les informations dans votre couple au sujet d'une femme d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui vous êtes en train, vous allez poser un engagement très sérieux par la suite. C'est possible, c'est possible. Il faut vraiment voir toutes les possibilités là, pour vous, parce que, ben, c'est très ouvert, en fait, c'est très intéressant. Merci, de dire qu'elle est la posture du taureau face à tout cela. Comment est-ce que le taureau vit tous ces événements ? Alors, le taureau, eh bien, écoutez, il y a un choix majeur à faire en amour, et puis, il y a aussi le choix de l'amour à faire. C'est-à-dire que là, c'est un choix très important, il va falloir vraiment bien affirmer votre décision, votre posture, vous placer, vous poser, et choisir. Donc, si vous êtes dans une triangulaire où vous êtes entre deux personnes, il va falloir faire ce choix. Et si vous êtes une des composantes d'une triangulaire, il va falloir, vous aussi, faire le choix. Et le choix pour vous, ce sera, bien évidemment, de sauver votre peau. Eh oui, le choix, c'est de faire une proposition, de s'engager dans quelque chose de très stable, de lent à se mettre en place, mais de très sérieux. Ça, c'est bien. Avec soit un homme d'un signe d'air, soit sinon un homme qui l'a arrangé son épée, donc c'est plutôt pas mal. Un homme qui réfléchit beaucoup, qui fait beaucoup de stratégies, qui a peut-être un petit peu trop joué avec votre cerveau, mais un homme qui aujourd'hui n'a plus envie de se battre, veut faire les choses avec intelligence, vous voyez. Et oui, il y a des choix difficiles. Là, le taureau, un grand choix arrive dans votre vie. Merci de nous dire quelle est la posture de l'autre en face du taureau. Et oui, vous voyez en face de vous la personne que vous choisissez, on est d'accord. C'est bien vous qui faites un choix en amour. Cette personne est en train de décider, de faire des choix elle aussi et de planifier sa vie, son futur. Donc là, ça bouge. Là, il y a vraiment des choses qui sont en train de sortir d'une cristallisation qui était quelque peu nocive pour toutes les parties concernées parce que les trois éléments d'une triangulaire souffrent dans la triangulaire, on est bien d'accord. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience puisque la triangulaire est terminée, vous avez décidé d'y mettre fin ou quelqu'un en tout cas a décidé d'y mettre fin, soit vous, soit un autre et chacun prend des décisions. Pas forcément en se consultant, on prend des décisions parce qu'il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de coups de canif dans le contrat, vous voyez. Et du coup, tout le monde a envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus équilibré et quelque chose dans lequel on puisse enfin avoir un peu de bonheur parce que des énergies aussi sales, enfin aussi peu positives et lumineuses n'aident pas, on s'en doute. il y a eu des mensonges, il y a eu des mensonges et du coup, bah oui, soit on se retrouve dans la misère de son union sacrée, de son couple sacré, de son lien d'âme, soit sinon les mensonges ont poussé à un divorce, à ce que la justice intervienne et du coup nous mette sur la paille. Vous voyez ? Donc, les décisions prises sont très claires, c'est, on sort de cette triangulaire malsaine, on sort ou alors si vous, madame, monsieur Thoreau, vous aimez quelqu'un sans qu'il y ait forcément quelque chose avec réellement, concrètement dans la matière et que cette personne est avec quelqu'un avec qui c'est fini, eh bien, ça va se terminer entre eux. Vous voyez ? Il y a vraiment là, ça bouge mais pour vous, la meilleure chose à faire finalement, c'est de rester, de savoir, de sentir les choses et de rester en retrait, de rester dans votre lumière, dans votre équilibre et aussi dans votre sérénité, les Taureaux, parce que cette histoire vous a fait beaucoup de mal et la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise et de laisser l'autre prendre la décision qu'il a à prendre et vous, de prendre une décision majeure pour vous, de vous dire quoi qu'il arrive, je suis plus importante que l'autre. C'est très important. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies des Taureaux durant l'automne 2021. Ça fait beaucoup, mais on va y aller. Alors, c'est magnifique, c'est très beau, c'est encore plus beau et c'est splendide. Ok. Eh bien, écoutez les Taureaux, vos peurs et vos envies, finalement, c'est de vivre ce grand amour avec, soit vous-même, si vous êtes un homme, en reprenant votre souveraineté, votre pouvoir, en devenant l'empereur, soit sinon, si vous êtes une Madame Taureaux, avec un bel empereur, avec un monsieur magnifique. Oui, vous l'aimez beaucoup, on est d'accord, c'est le plus beau. Et puis, vous voyez, vos peurs, c'est de devoir jongler. Ben oui, parce que, tant que le truc n'est pas réglé, oui, on est d'accord, vu qu'il y a cette notion un peu d'histoire, un peu trouble actuellement. Donc, vos peurs, c'est de devoir jongler pour avoir ce succès. Mais, succès, il va y avoir. Succès dans un grand amour qui démarre aussi. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est le démarrage, avec soit un bel empereur, soit vous, monsieur Taureaux, en devenant ce magnifique empereur. C'est très, 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 très joli. Et puis, si c'est pour des questions, non, je pense que ça, on est dans un tirage amour. J'ai remarqué que je le veuille ou non, mes cartes nous parlent toujours d'amour. Même quand je demande pour le professionnel, c'est souvent l'amour qui sort. C'est bizarre, c'est assez étonnant. Alors, voilà, on est bon. Super. Vous voyez, vous avez très peur et très envie d'avoir un beau succès dans une grande histoire d'amour. Vous avez très envie, messieurs et madame Taureaux, de réaliser vos rêves, vos idées, concrètement, dans la matière. Ok ? Ah, revoilà, Féfé qui passe. Très bien, mon cœur. Et oui, ça, c'est toujours bon signe. Merci de nous dire que va-t-il arriver pour les personnes du signe de Taureaux du 21 octobre au 21 novembre 2021. Eh bien, écoutez, tous vos désirs vont être satisfaits. Les Taureaux, vous rentrez dans une période assez bénie. Ah ouais, c'est bien pour vous, cette période-là. Le premier mois de l'automne, c'est top parce que vous comprenez les choses d'une autre façon. Vous avez une autre lecture, vous êtes plus profond, vous êtes plus... Vous n'avez pas besoin de partager toutes les informations que vous avez comprises ou que vous avez reçues concernant cette triangulaire, vous concernant vous et votre grand amour. Non. Et du coup, le deuxième mois de l'automne, vous réalisez vos souhaits. C'est-à-dire que là, vos désirs se réalisent, vous arrivez à mettre vos idées dans la matière et puis il y a cette guérison, ce repos concernant cette histoire qui est quand même un truc qui vous pèse parce qu'elle a été avortée dans l'œuvre. Cette histoire ne s'est pas vécue à cause des trahisons et des mensonges qui ont poussé peut-être à un divorce, mais en tout cas, qui vous ont mis, vous, sur la paille, soit si vous êtes un monsieur taureau en misère de votre belle impératrice, on a l'empereur ici, soit si vous êtes une madame taurotte, eh bien, vous vous êtes retrouvée en misère de votre empereur, mesdames. Mais ce n'est pas grave parce que vous avancez. C'est ça qu'il y a de très beau, c'est que vous, vous arrivez, quelle que soit votre position dans cette histoire d'amour, vous arrivez à réaliser votre souhait. Vous arrivez, vous, à sortir de tout cela avec du bonheur, avec du plaisir parce que vous êtes passés à une phase un peu monacale, un peu nonacale. Vous êtes passés par la papesse, par la nonne. Et du coup, ça vous a détachés, ça vous a coupés d'une façon très douce, très respectueuse et très positive de cette histoire avec cet autre qui est très important pour vous. Merci de nous dire ce qui se passe pour les taureaux entre le 21 octobre et le 21 novembre 2021. Ben voilà, là, ça va se passer à couteau tiré. Alors là, les choses vont se corser un peu. Et oui, les choses vont se corser, on va devoir se battre, il va y avoir du repos. Ah ben oui, ben voilà, on est toujours dans cette histoire, on est toujours dans cette triangulaire, dans cette ancienne triangulaire et on est obligé de gérer l'après. Donc, vous, vous en êtes sortis, tout va bien, mais vous allez devoir retremper les pieds dans ce combat, dans cette lutte à un moment pour pouvoir définitivement guérir de cette opportunité ratée à cause de trahison. Et là, vous avez intérêt à relever le défi, les taureaux. Alors, je vais tirer une carte de plus. Merci de nous éclairer le 5 d'épée. Il est là, le 5 d'épée. Voilà. Vous voyez, vous allez, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez relever le défi et regardez comme c'est beau. Vous relevez le défi face à toutes ces trahisons, face à toute cette façon qu'a eu l'autre ou les autres de vous imposer leur bon vouloir, leur égo et vous n'aviez rien à dire. Pala, 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 et voilà. Vous, ça vous permet de vous battre, de mettre fin à ça, à ce truc-là qui est vraiment moche et de démarrer, de démarrer, pardon, quelque chose de stable et c'est très beau parce qu'on a un double démarrage. On a le fou d'un côté et l'as de pentacle de l'autre. Donc, vous faites un démarrage stable, pérenne, tranquille et surtout quelque chose de beau, quelque chose qui va vous vous permettre de changer de vie, vous. Peut-être en retrouvant l'autre ou peut-être pas, c'est pas très grave parce que vous mettez définitivement derrière vous les trahisons, les égos, les je domine ta tête parce que j'ai le droit de jouer avec tes neurones. Les gens comme ça n'ont plus lieu d'être dans la vie des taureaux, un taureau maintenant va se battre par rapport à ça. Vous voyez, vous allez retrouver votre feu intérieur, les taureaux seraient tout feu, tout flamme. Vous allez être à droite, à gauche. Ah oui, vous allez enfin vous faire plaisir, vous allez enfin penser à vous et ne plus tolérer, vous vous battrez avec les gens qui vont essayer de vous manipuler, de vous faire croire que vous n'êtes rien à part une marionnette dans leurs mains, dans leurs filets. Et ça, c'est bien mal connaître un taureau que de penser qu'on peut faire subir ça à une personne de ce signe-là. Bien, sur ce, j'en reste là pour la version courte. Si vous voulez les détails et le tirage lumière, vous vous abonnez au Club Pénélope, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci.